Salut, moi c'est Tendre Beouka Joseph de Où investit son argent. Et au travers de cette chaîne, j'accompagne la jeunesse en lui prodiguant des conseils sur comment gagner de l'argent, comment protéger son argent et comment faire fructiver son argent à travers plusieurs business que l'on peut implémenter. Et si l'une de ces thématiques la t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à aller t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de deux raisons pour lesquelles les gens ne devraient pas jouer aux paris sportifs. La raison principale pourquoi? Parce que ce qu'on remarque de nos jours, c'est que la plupart des jeunes boutinabés, les paris sportifs sont devenus leur quotidien. Pourquoi? Là, pas de l'argent. Facile. Les gens croient qu'en misant juste sur ces simples jeux-là, ils se feront des fortunes. Mais en réalité, ce n'est que des fantasmes, ce n'est que des rêves. Que même si en réalité, on peut se faire beaucoup d'argent, la réalité, en réalité, c'est autre chose. Autre chose pourquoi? Parce que ce qu'on remarque, c'est que la plupart prennent même des salaires. D'autres prennent tout leur argent qu'ils ont épargné pendant des mois pour miser dans ces jeux-là. Et comme conséquence, ils se retrouvent à emprunter auprès de leurs amis, de leurs collègues de travail pour terminer le mois. Quelle dure réalité. Donc, ce que la jeunesse doit faire, c'est quoi? La jeunesse doit se détacher de ces jeux-là. Se dire, ce poste-là, c'est un poste qui va me coûter des sous. En réalité, je ne vois pas les petites sommes à l'heure actuelle qui s'injectent chaque mois dans ces jeux-là. Parce que si tu allais le cumuler, si tu allais dépouiller ces sommes-là, d'ici deux ans, d'ici trois ans, tu pouvais lancer un projet. Un projet qui allait réussir, un projet qui va te pousser encore plus loin. Ça, c'était une des premières raisons sur lesquelles je suis. La deuxième raison, c'est que c'est en fait une publicité gigantesque de ces sociétés-là pour encore pousser les gens à y injecter. Et si on remarque, c'est quoi? Chaque fois, ils ont des promos. Des promos pour vous inciter à agir. Des promotions pour dire, ah, même si je mise, même si c'est arrivé que je perds, c'est juste la moitié que je récupère. Un leurre aussi. Ne tombez pas dans le piège. Et comme conséquence, pour ceux qui s'entêtent toujours, pour ceux qui continuent à miser tous leurs épargnes dans ces jeux-là, conséquence, quelques années plus tard, première des conséquences graves, ils n'auront aucun projet réel qui sera mis en place. Donc, ils seront frustrés en regardant leurs amis qui ont passé leur temps épargné, ensuite lancé des business qui fonctionnent, pendant qu'eux, ils n'ont rien du tout. Deuxième conséquence qui est grave, tous leurs petits épargnes qui rentraient au fur et à mesure dans ces jeux-là, quelques années plus tard, ils se retrouvent même à ne pas avoir assez d'épargne pour pallier à une urgence familiale. Donc, ce gars-là, il a passé des années à travailler et parvenu une urgence apparaît dans la famille. Et comme il passait tout son temps à injecter son argent dans ces jeux-là, il ne peut même pas participer à soigner soit un parent, soit son père, soit un tel. En tout cas, et tout ça, ça joue sur lui. Est-ce que vous voyez? Donc, les paris sportifs, c'est trop dangereux pour nous. Surtout pour nous, la jeunesse, qui n'avons pas encore les reins solides, qui n'avons pas encore établi les bases pour pouvoir avancer. Et comme solution que je propose ici, la première des solutions que je propose à la jeunesse, c'est quoi? C'est de désinstaller toutes ces applications-là qui ont un lien avec ces sociétés de paris sportifs-là, avec ces sites de paris sportifs. Parce que c'est en les voyant que ça nous incite à dire « Ah, je vais tenter ma chance. » Ça ne marche pas comme ça. Puisque dès que tu vas faire le premier pas, tu vas vouloir insister. Et c'est dans ça que toutes tes petites économies, que tu préparais pour lancer tes projets, vont rester là-dedans. Et là, ce n'est pas toi-même que tu es en train de t'enrichir. Au contraire, tu es en train d'enrichir ces sociétés-là. Les propriétaires de ces sociétés-là, c'est eux que tu es en train d'enrichir. Deuxième solution que je propose, c'est quoi? C'est la plupart du temps, la jeunesse se retrouve dans ces jeux-là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amitié qui est là. Tu as un ou deux ou trois amis qui sont fréquemment là, qui jouent à ces jeux-là. Qui sont là, qui disent « J'ai eu telle somme d'argent. J'ai eu 150 000 francs. J'ai eu 200 000 francs. J'ai eu 300 000 francs. » Donc, en l'écoutant parler, toi aussi, tu vas vouloir agir comme lui. Tu vas tomber dans son piège. Parce que toi, tu n'as pas la même chance que lui. Pourquoi? Peut-être que toi, tu avais juste épargné un peu juste d'argent pour pouvoir lancer ton projet. Et il te restait juste un peu. Et tu te retrouves maintenant à miser tout ton argent dans ces jeux-là. Et comme solution, c'est quoi? C'est de diminuer la fréquence de fréquentation avec ses amis-là. Tu diminues au maximum. Tu diminues la fréquence au maximum. Là, tu ne seras plus collé à lui. Tu ne vas plus retomber dans ces pièges-là. Donc, troisième solution que j'ai à proposer, c'est de se discipliner soi-même. C'est de prendre ses responsabilités soi-même. C'est de se dire soi-même, il faut prioriser les choses. Il faut prioriser, dire que maintenant, je peux attendre. Tout, c'est ma chance. Non, j'attends. Et puis, je développe d'abord mes projets. Donc, en tout cas, je vous attends dans les commentaires. Partagez vos opinions. On va discuter. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. À plus.